chers enfants de notre dame des neiges en ce jour où nous fêtons et ici notre dame des neiges avec beaucoup de pèlerins nous lui confions toutes vos intentions et nous allons ensemble approfondir le troisième commandement qui est ce troisième commandement est très éclairant pour vivre en vrai chrétien donc le voici tu sanctifiera le jour du seigneur c'est le dernier des trois commandements qui sont envers dieu à partir du mois prochain nous verrons les commandements qui concernent le prochain en premier nous allons voir dans la bible ce que dit le troisième commandement ensuite on approfondir un petit peu plus ce commandement dans le catéchisme ensuite on verra comment la sainte vierge nous enseigne et comment aussi une sainte nous montre le modèle et en quatrième partie on verra la mise en pratique de ce troisième commandement alors si on regarde dans l'ancien testament on voit que dieu a béni et consacré le jour du sabbat sabbat ça veut dire repos c'est un jour de pause pour les juifs où ils ne travaillent pas dieu leur a donné ce jour pour qu'ils fassent mémoire de deux événements le premier événement c'est la création dieu a créé le monde en six jours et le et le septième jour il s'est reposé et le deuxième événement c'est la sortie d'egypte dieu a libéré les hébreux qui étaient dans la servitude au pays d'egypte aujourd'hui le jour du seigneur c'est maintenant le dimanche le dimanche c'est le lendemain du sabbat c'est le jour où jésus est ressuscité par sa résurrection jésus perfectionne le sabbat et lui donne un sens plus profond le jour de paix du coup c'est le début à la fois d'une nouvelle création tout comme dieu s'est reposé après la création le dimanche le sauveur s'est reposé après l'ouvrage de la rédemption et le jour de paix c'est aussi le jour d'une libération qui est plus profonde la libération de la mort et du péché tout comme le sabbat rappelait la libération des hébreux d'egypte le dimanche rappelle notre libération par la résurrection la résurrection c'est le plus solide fondement de notre foi et notre espérance et c'est aussi la base de notre religion dieu a voulu donc que nous que tous les huit jours nous en renouvellions la mémoire donc le dimanche ça se dit dies domini en latin ce qui signifie jour du seigneur et chez les grecs ça se dit anastasie me ce qui veut dire résurrection le dimanche est en effet présent est en effet présent dès les premiers chrétiens à tel point que pour les païens c'est la caractéristique des chrétiens d'aller à la messe le dimanche et du coup quand ils voulaient les persécuter pour savoir s'ils étaient chrétiens ils leur demandaient si le dimanche ils allaient à l'église et d'ailleurs dans la bible on le voit bien dans l'apocalypse saint jean commence son livre en disant qu'il a eu cette vision un dimanche alors qu'il était en train de prier nous allons voir maintenant ce que nous dit le catéchisme de l'église catholique du coup si vous avez toutes les questions qui concernent notre foi tout est résumé dans ce catéchisme vous pouvez vous y reporter moi je vais vous lire les numéros 2 192 et 2 193 le dimanche et les autres jours de fête de préceptes les fidèles sont tenus par l'obligation de participer à la messe le dimanche où les autres jours de préceptes les fidèles s'abtiendront de ses travaux et de ses affaires qui empêchent le culte dû à dieu la joie propre du jour du seigneur ou la détente convenable de l'esprit et quand on regarde les premiers chrétiens aussi saint félix alors qu'il avait été arrêté parce que justement il était chrétien il disait au proconsul ignorez vous que c'est dans la célébration des saints mystères et dans la religieuse observation du dimanche que le chrétien fait une solennelle profession de sa religion et que cette religieuse observation est une preuve éclatante de la foi des fidèles pour nous aujourd'hui c'est une forte leçon nous devons tout faire pour aller à la messe le dimanche et même voyons comment plus sanctifier le dimanche nos premières choses aller à la messe deuxième chose nous ne sommes pas des robots qui travaillent sans s'arrêter il est bon de se reposer c'est pour ça que dieu nous a donné un jour sur sept le jour du seigneur le dimanche et aussi en tant que chrétien il est bon que ce jour de repos est une note spirituelle pour que comme le disait saint jean paul 2 dans son encyclique sur le dimanche s'appelle dies domini de dimanche en dimanche nous parvenons au dimanche éternel maintenant voyons d'abord comment la sainte vierge nous enseigne à la salette la sainte vierge est apparu à mélanie et maxima le 19 septembre 1846 elle a pleuré comme on le voit ici sur l'image elle a pleuré à cause de la non observance du deuxième et du troisième commandement alors la dernière fois sur frédéric vous a parlé de ce que la sainte vierge a dit pour le deuxième commandement et là je vais vous lire ce qu'elle a dit pour le troisième il ne va à la messe que quelques femmes un peu âgées les autres travaillent le dimanche tout l'été et et l'hiver ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion et donc nous allons à la messe pas pour se moquer de la religion et ensuite citons aussi une jeune fille qui a bien observé le troisième commandement sainte kathéry de kakuita sainte kathéry était une jeune iroquoise c'est à dire une indienne d'amérique elle a été baptisée après une longue attente le jour de pâques 1676 c'était la seule chrétienne de sa famille et du coup elle subit une véritable persécution de la part de ses tantes avec qui elle vivait depuis la mort de ses parents elle se caractérise par une grande fidélité à ses devoirs religieux ainsi elle finira par obtenir de ne pas travailler le dimanche en acceptant de grand coeur la condition ne pas manger ce jour-là sa foi en la présence de jésus au sans sacrement était si vive que malgré les vexations que cela entraînait souvent pour elle elle ne désirait qu'une chose pour ses temps libres les passer à la chapelle et terminons en vous donnant des pistes pour mieux vivre le troisième commandement alors comment faire le dimanche ben déjà il faut aller à la messe c'est ce qu'on a vu mais comment vivre vraiment sa messe il faut d'abord la préparer et la préparer en avance pour cela on peut par exemple lire les lectures de la messe penser à l'avance à sa communion penser aussi à des intentions que l'on peut confier au Seigneur vous savez que les intentions on peut les donner durant toute la messe mais surtout à deux moments particuliers pendant la collecte c'est avant la prière la prière d'introduction le prêtre dit prions et il laisse un temps de silence et ce temps de silence c'est pour justement nous permettre de donner toutes nos intentions et après le prêtre parle à la prière qu'il va dire juste après il rassemble toutes les intentions et les donne au Seigneur et on peut aussi donner au Seigneur nos intentions pendant l'offertoire quand quand l'enfant de coeur emmène emmène le pain qui va devenir l'hostie il l'emmène jusqu'à l'hôtel et ben nous on peut donner nos intentions et comme ça il les emmène aussi jusqu'à l'hôtel jusqu'au Seigneur pour bien vivre sa messe on peut aussi donner un petit peu de soi par exemple à la quête on n'est pas obligé que l'argent vienne systématiquement du porte-monnaie de maman ou de papa on peut donner aussi de notre poche et après pour vivre vraiment nos dimanches en plus de la messe il faut aussi vivre ce qu'on appelle la joie dominicale la joie du dimanche parce que il faut se rappeler déjà que le dimanche c'est pas seulement pour soi mais c'est d'abord pour Dieu et aussi pour les autres et pour vivre un petit peu cette joie on peut donner au dimanche un air de fête bien s'habiller mettre nos beaux habits du dimanche préparer une belle table préparer un bon repas aider aussi maman à faire le repas pour que ce soit pas elle qui ait tout à faire et après on peut faire plein d'autres activités le yucat pour les enfants nous en donne une petite liste tout ce qu'il est possible de faire le dimanche alors en premier aller à la messe ensuite on peut se promener jouer au ballon jouer avec d'autres enfants aller voir ses grands-parents allumer une bougie faire silence faire de la musique aller visiter un malade aller jouer avec son chien son chat faire du bateau observer la nature faire des pèlerinages rêver faire des projets regarder les étoiles etc. etc. à vous de continuer la liste en famille ou avec vos amis et donc pour conclure disons que il faut que nous soyons unis pour que nos dimanches soient vraiment marqués par la joie du ciel et la joie de Jésus ressuscité